yo les gars c'est le dieu de la guerre qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaine youtube comme vous aurez pu vous retitre la miniature de la vidéo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 donc le lancement officiel de la carrière manager avec la juventus de turin et comme vous aurez pu vous retitre on a dépensé pas mal d'argent en l'occurrence près de 135 millions d'euros pour vous faire un mercato du tonnerre alors normalement à l'écran s'affiche les recrues au niveau des départs je me rappelle plus exactement mais normalement vous aurez un petit screen qui va vous montrer les départs et au niveau des arrivées on a principalement le kounaguero parce que personne ne m'a proposé le kounaguero c'est incroyable mais pourquoi personne ne m'a proposé agüero moi c'est une des premières idées qui m'est venu et je me suis dit sur l'arrêt c'est peut-être un peu beaucoup tout le monde me proposait obama yang mais obama yang c'est trois étoiles gestes techniques ça court vite mais c'est que trois étoiles gestes techniques on m'a proposé iguane c'est vrai j'aurais pu l'acheter mais il a signé dans la vraie vie je voulais que ce soit un petit peu voilà il ya un petit peu de changement donc le kounaguero qui arrive on m'a proposé hulk et je me suis empressé de l'acheter pour l'insteiner et je crois 22 millions d'euros et ainsi que iniesta alors là vous allez me dire pourquoi iniesta il n'est pas venu dans les commentaires personne ne m'a proposé iniesta etc alors pourquoi iniesta tout simplement parce que je vais faire une seule saison avec la juventus c'est juste une saison pour finir fut 16 donc je me suis dit que ça servait à rien du tout de deux d'acheter un milieu de terrain très très jeune j'ai vu qu'on m'avait proposé du rage fort dans commentaire on m'a fait encore proposer des un joueur du psg je ne me rappelle plus de son nom mais voilà c'est ça sert à rien que je prenne des titres au creux qui ont 17 18 ans puisque ce sera pas sur plusieurs saisons sera juste sur une seule saison c'est juste pour finir fifa 16 et je me suis dit que comme il me restait 50 millions et que j'ai vendu marquisio pour pour une 55 millions à valence sachant qu'il me fallait un peu d'argent quand même iniesta c'est iniesta enfin le mec à 33 piges dans le jeu mais il est toujours aussi monstrueux c'est maestro quand même donc dibala agüero ulc iniesta je crois que j'ai mis qui j'ai mis au milieu de terrain et pogba j'ai mis je me rappelle même plus mais de toute façon la composition s'affiche maintenant et voilà ça fait une putain d'équipe vraiment j'ai vu qu'on m'a proposé mandanda en commentaire mais ça sert à rien encore une fois c'est une seule saison bouffonne même s'il part à la fin de la saison l'aura utilisé tout au long de cette saison là donc c'est très bien bonucci barzagli kellini ça fait très bien le taf on a encore casser et sur le banc si je m'abuse on a encore pas mal de joueurs j'ai pas changé le côté gauche j'ai juste mis evra sur le banc puisque pour moi on a quadrado sur le côté gauche on a alexandro son côté gauche on a même à samoa je crois sur le côté gauche donc vraiment ça suffit il n'y a pas besoin de plus on n'a pas besoin j'ai essayé de tenter à la bas c'était vraiment trop cher il demandait je crois un truc comme 80 millions c'était trop cher je n'avais pas les moyens on avait 80 millions au début on a essayé de vendre quelques joueurs j'ai proposé gattuso et 50 millions je crois on n'a pas gattuso putain qu'est ce que je dis je me rappelle plus de son nom non plus mais en gros 50 millions plus un petit joueur à 77 de général pour une est à 22 millions plus le steiner pour hulk et 60 millions je crois et 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 morata pour agüero je pense que ces trades ne sont relativement correct on a vraiment une grosse équipe pour essayer d'aller taper le championnat la coupe d'italie peut-être même la ligue des champions ça c'est à voir voilà en fonction de mon niveau de jeu voilà voilà donc j'espère que tous ces petits changements vous auront plu encore une fois je m'excuse à tous ceux que j'ai pas pris leur joueur du type lucas vasquez etc parce que ça sert à rien que je prenne des petits joueurs sachant que encore encore une fois c'est que pour une seule saison voilà voilà au niveau de la coupe de présaison on arrive en finale on a perdu simulé tous les matchs j'ai simulé les deux premiers matchs de championnat les à gagner haut la main voilà voilà et ensuite au niveau des matchs je vais jouer deux matchs en off et je vous ferai un match en vidéo et ça se déroulera comme ça avec à chaque fois le récapitulatif des deux premiers matchs et le match que vous verrez en vidéo comme ça ça fera trois matchs par épisode et on n'avancera plus vite vers la fin et vers fifa 17 j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'était le jeu de la guerre lâche ton like si t'as kiffé partage commente comme d'hab et je vous dis bisous